La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui, on parle d'outre-sable, c'est signé Hugh Howey. Bonjour, Guillaume. Bonjour. On va parler de ce livre avec vous, c'est l'histoire de trois frères et une sœur qui sont tous loin les uns des autres. Oui, et dans un monde qui est un monde post-apocalyptique, clairement, il y a eu une espèce de catastrophe générale, climatique, mais plein d'autres choses. On en sait guère plus, qui a fait que la planète est recouverte de sable. Et ces gamins qui ont grandi ensemble et qui ont été rapidement séparés vont se retrouver poussés par la force des choses, parce qu'ils ont chacun eu leur destin jusque-là. Et c'est un récit qui est assez passionnant, qui est plutôt simple, assez linéaire. Donc c'est un récit qui peut être lu à partir de 15-16 ans sans trop de problèmes. Mais à côté de ça, on retrouve la patte de Hugo Howey qui avait signé Silo chez le même éditeur, qui veut vraiment leur faire de l'ence en SF. Et c'est un récit qui est hyper agréable, qui mériterait probablement une suite au vu de la fin. Il y a sûrement des choses à raconter pour d'autres volumes. On parle aussi de leur père. Alors leur père appartenait, si j'ai bien compris, à une élite. Oui, puisqu'en fait, dans ce monde-là, le sable est tellement omniprésent qu'il donne la sensation qu'on est enseveli sous l'eau. Et du coup, il y a des plongeurs de sable qui sont chargés d'aller récupérer des artefacts. Et lui faisait partie vraiment des stars de ce sport, j'ai envie de dire. Et il a disparu malheureusement depuis plusieurs années. Donc ils l'ont très mal vécu, évidemment. Et ils hésitent toujours à aller le rechercher, parce qu'ils savent que l'endroit où il est supposé avoir disparu, c'est l'enfer sur Terre. C'est un endroit dont on ne revient jamais. Mais alors, quand on voit une couverture comme ça, on ne peut avoir qu'envie de le lire. Moi, j'ai envie de le lire. Mais oui, il faut le lire, c'est très bien. C'est un des bons bouquins du début d'année en SF. Et donc, il y aura une suite ? Enfin, on ne sait pas. Ça serait bien, je pense. Vu les travaux de l'auteur jusque-là, ça risque d'être une série. On imagine. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume Collier. Vous avez un aperçu de Outre-Sable, signé Hugh Away. Merci d'avoir été avec nous. Courez l'acheter en librairie. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Marque-page. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-page. Sous-titrage ST' 501